salut salut j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui le golf du château de rochefort dans les yvelines le you golf du château de rochefort un parcours magnifique que je ne connais pas que je découvre aujourd'hui je suis au trou numéro 2 je vais faire un petit vlog rapide j'ai fourni une vidéo pour le compte du réseau le club pour l'heritage world cup juste ici donc la vidéo en question est certainement déjà en ligne sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir sinon aujourd'hui juste simplement un vlog rapide des 18 roues ou tout simplement je vais découvrir le parcours et je vais essayer de le battre comme d'habitude c'est l'objet clif let's go il existe sur cette terre des endroits que seul l'amour aura su créer un amour fou en l'occurrence celui d'un diamantaire pour sa bien-aimée à la toute fin du 19e siècle qui prendra forme en la réplique du palais de la légion d'honneur je vous présente le château porges de rochefort en yvelines le point de départ d'une escapade dans les contrées du château où s'est créé un golf plus de 60 ans plus tard un golf dont je fais la rencontre aujourd'hui et je dois vous avertir de quelque chose j'en suis tombé amoureux et est ce grâce à cet amour naissant que durant un parti je suis touché par la grâce mais ce dont je suis certain c'est que vous apprécierez tout autant ce parcours si un jour comme moi vous avez la chance de le rencontrer ah oui n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter à ma chaîne et tout le tintouin allez c'est parti ne croyez pas que vous abandonnez comme ça trop numéro 1 par 4 de 356 mètres vous l'avez vu mise en jeu très étroite globalement ce parcours du château de rochefort présente pas mal de mise en jeu véritablement stressante avec un gros doglec vers la droite pour commencer une obligation de ne pas taper un long club au départ un second coup long donc en direction d'un green sur un des verts à droite gauche faut faire attention il n'y aura pas facile pour commencer ici au château de rochefort il me reste 166 mètres je vais mettre un coup de fer 6 tout par la droite ça a l'air de dégueuler vers la gauche avec le des verts le vent pousse à gauche c'est de choper un bout de green ok c'est safe un petit port pour commencer le cadre est quand même vraiment ouf ici c'est très 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 beau il y a plein d'essence d'arbres donc ça fait plein de couleurs différentes et c'est coupé du monde j'adore on va aller par 5 476 mètres très étroit visiblement avec des grands arbres on va quand même se laisser une chance de l'attaquer en deux en prenant le drive au départ et on va essayer de la mettre sur la piste il y a un obstacle d'eau à la fin là bas au deuxième coup je crois qui ne devrait pas être en jeu normalement si j'attaque en deux on n'est pas encore on va commencer déjà par mettre un trait j'ai accroché les branches à gauche malheureusement ça va être compliqué d'attaquer en deux je pense arrive au fait la majorité des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés si toi tu en fais partie je t'invite à le faire dès à présent ça m'aiderait bien vu que j'ai pris les branches malheureusement elle n'a pas avancé donc j'ai grosse distance je dois avoir 250 ou 255 au green je vais quand même essayer de me rapprocher le plus possible en prenant deux bunkers pour essayer d'aller faire le petit birdie avec un chip plat elle est parfaite il va en manquer mais bon c'est bien il a bien plu les derniers jours notamment 7000 le parcours est un peu gras je ne sais pas trop comment va réagir le green 35 mètres je vais faire tomber un petit 7-8 mètres avant je pense il a laissé rouler tranquillement allez elle a tombé un peu court dommage il y en avait juste 2-3 roulements de plus ça faisait un petit birdie ça fait un part on arrive au numéro 3 un petit part 3 tout petit mais entouré avec le départ de toute l'enceinte je pense du domaine avec le muret en pierre c'est très joli je vais prendre la distance on va essayer de planter le main même si le green est bien défendu ok il y a 110 mètres il y a un fort vent là aujourd'hui droite gauche contre ça va pas être facile à parcourir dans les bois avec du vent mais 110 mètres ça devrait quand même le faire je vais taper un coup de pitch je vais le taper quasiment à fond on va dire trois quarts en lisant plutôt partie droite du green avec le vent elle devrait revenir c'est un très mauvais coup mais devant la balle en fait le vent s'est arrêté du coup j'étais plus sûr de ma routine et j'ai voulu la reprendre comme un coup j'ai swingé donc je vais faire un mauvais swing ça arrive les petits chips décolle ça c'est le genre de chips qu'on essaie de rentrer dommage on prend encore un part ça avait 337 mètres pour ce part 4 qui m'a l'air plutôt très étroit donc j'ai préféré prendre un bois 3 il n'est pas très long pour privilégier le fait de me placer c'est bon nickel ok j'ai 108 mètres on prend avec donc là il va falloir taper un 52 c'est plutôt tranquille c'est comme si j'avais quasiment 96-95 mètres à peu près un peu moins de de 10 mètres en moins un peu plus de 10 mètres en moins pardon donc dans mon esprit j'imagine un coup de 95 mètres pas mal ah je colle un peu porte dommage allez premier birdie et j'espère pas le dernier allez on a un part 5 de 417 mètres donc très court pour un part 5 c'est plus un long part 4 en vrai et ça a l'air d'être quand même un peu à monter il y a 20 contre donc je vais quand même taper une driver pour me laisser un coup pas trop long en deuxième coup si je prenais bois 3 je pense que j'aurais certainement un hybride ou un fer 3 en deuxième coup mais avec drive j'espère avoir un club un peu plus court du style fer 5 fer 4 on va essayer de tenter le birdie facile en prenant le driver au départ donc choix stratégique on va dire où je prends le risque plus sur le premier coup que sur le second coup maintenant il faut juste l'assumer donc le vent était avec au trou d'avant donc là logiquement il sera contre droite gauche même si je le sens pas je vais quand même appuyer un petit peu à droite ok il faut entrer bon pour l'anecdote je viens de planter mon drone dans un arbre autour du château il n'y avait plus de signal GPS donc il a un truc automatique que j'ai oublié d'enlever où normalement il monte à 50 mètres de haut et ensuite il revient au point de départ le problème c'est qu'entre le point de départ et moi il y avait un immense cèdre il s'est bloqué tout en haut du cèdre donc à 35 mètres de haut autant dire que que c'est mort sauf s'il y a une tempête entre maintenant tout de suite et tout à l'heure quand je rentrerai chez moi donc je suis vraiment dégoûté en vrai heureusement j'ai eu la bonne idée d'acheter un autre drone il n'y a pas longtemps donc je vais essayer de l'utiliser tout à l'heure même si je ne le connais pas encore et même si je ne suis pas sûr que les batteries soient pleines pour vous donner quand même des petits plans de ronde sympathiques et puis voilà donc je suis dégoûté mais ça ne m'empêche pas de faire des parties ok bon ben j'ai fait un bon shot depuis le départ malheureusement je vais être plutôt parti gauche du fairway puisqu'ici les arbres sont tellement grands avec les branches que du coup ça étouffe un peu le fairway mais notamment si sur le fairway je vais quand même avoir les branches qui vont gêner pour attaquer en deux donc je vais quand même essayer et je vais essayer de faire tourner la balle de la gauche vers la droite il est 178 mètres donc j'ai bien fait de prendre le driver du coup sinon j'aurai un coup vraiment long et je vais prendre un fair 3 parce que même si normalement je fais plus que faire 3 c'est en montée il y avait en droite gauche un peu contre et je vais faire un fade donc ça va contrer le vent tout du long donc la balle ne va pas avancer des masses normalement donc même si 178 mètres ce serait plutôt même un fair 5 ou un fair 4 à plat là c'est clairement un fair 3 je pense donc fair 3 et je vais essayer de la couper vraiment allez la belle allez au drapeau celle-là oh il lui manque 30 cm pour passer le bunker dégoûter allez ça peut se rentrer allez ça peut se rentrer on a fait le tour du trou pour être bien sûr que c'était là où il devait aller birdie on avait 315 mètres à monter vent contre donc court sur le papier mais pas si court à l'arrivée on va taper le driver ça s'élargit un peu donc on va en profiter c'est good parfait j'ai oublié de dire back to back birdies un petit like quand même s'il vous plaît on va aller 82 en montée vent contre donc normalement je fais 90 avec mon 58 vent contre montée là je pense qu'il faut jouer plutôt 95 donc je vais devoir malheureusement devoir gérer un petit coup de 52 on va essayer de faire un coup allez 82 comme si je voulais faire 95 mètres alors pas mal ça fait la surprise en haut bon j'avoue que je la voyais beaucoup plus proche que ça malheureusement il en manquait la petite ficelle je la sens bien là je la sens bien je la sens bien oh j'y ai tellement cru ah purée la grid en montée grain contre c'est à dire que l'herbe pousse contre moi donc je sais pas si vous avez vu la balle saoutillée un petit peu forcément puisque l'herbe est en train de pousser contre le sens de jeu donc même si je l'ai tapé forte alors qu'à première vue elle sent vraiment forte du club on pourrait se dire qu'elle va être longue finalement elle a terminé à hauteur et même il lui a manqué un roulement pour rentrer dans le trou avant de bien chercher à gauche donc quand vous avez grain contre et monté tout au long du pote généralement il faut mettre une grosse charge et puis à l'inverse dans le sens de votre côté descendre grain avec là il vaut mieux tenir tout doucement le poteur et petite piche nette ça suffit allez par 4'337 mètres toujours vent contre avec un peu la même configuration qu'au trou d'avant c'est à dire une attaque de green qui se fera en montée beaucoup de green sont sur des buts ici c'est à dire que quand les fairways sont secs ça raccourcit un peu le parcours donc ça va être plus facile pour mettre des mises en jeu plus longues par contre on va plus facilement dans les sous bois mais ce qui rend le parcours un peu plus compliqué là vu que c'est gras c'est que ça va le rendre plus long moi qui n'ai pas le problème de longueur ça va plutôt me faciliter le jeu par contre pour tous les joueurs qui manquent un peu de longueur vu que les greens sont en montée on peut pas faire rouler les balles jusqu'au green donc on reste bloqué dans les buts donc pour tous les joueurs qui manquent un peu de longueur les femmes notamment ça doit être un parcours qui est vraiment casse-tête c'est bon oui encore un trait nickel allez j'ai 95 mètres donc le green est un peu en montée mais vu que moi je suis aussi surélevé finalement il n'y aura pas trop d'incidence au niveau du dénivelé par contre il y a toujours autant de vent qu'on donc on va jouer un petit 10 mètres de plus je pense parce que je pense que ça devrait suffire il n'aura pas l'air d'être au fond du green donc on va jouer 105 mètres c'est-à-dire un trois quarts contre 52 j'ai pas osé le jouer je crois qu'elle est courte finalement ça allait il manquait juste 2-3 mètres pour être à hauteur avec une petite droite mâche pour le birdie c'est bien ça allez moins 3 je sens bien les green là donc depuis le début c'est tranquille petit part 5 pas très long petit part 4 pas très long petit part 3 pas très long et là bim 192 mètres en montée pour un part 3 ça commence à devenir sérieux tout ça heureusement il y a vent avec ça devrait m'aider quand même et heureusement j'ai un bon score pour l'instant ça devrait m'aider aussi allez j'ai 185 mètres au drapeau avec heureusement même s'il y a de la montée du vent avec ça devrait m'aider quand même un petit peu donc je vais la mettre un peu en l'air avec un fer 4 à fond les ballons enfin en plein swing quoi pas non plus à fond ça sert à rien taper des fers à fond c'est pas le but de taper des fers c'est pas le but des fers quoi du jeu de fer le jeu de fer c'est d'être précis vous me verrez rarement marachis sur un coup de fer allez fer 4 en l'air juste 4-5 mètres à droite du drapeau et un bon shot bon parfait sur le green on est 4-5 mètres à droite avec le petit vent qui l'a poussé vers la droite du coup malheureusement elle est partie 7-8 mètres à droite ce qui est marrant c'est que ça fait 3 trous de suite où les drapeaux ne volent pas dans le même sens que le vent c'est-à-dire que là le vent pousse un petit peu à droite et avec gauche-droite et le drapeau lui vole vers la gauche les trous d'avant c'était l'inverse les drapeaux volaient vers la droite alors que le vent allait vers la gauche donc quand c'est comme ça c'est qu'il y a des trous d'air et des masses d'air qui se déplacent entre les arbres juste pour vous montrer là-bas dans les bois vous devez l'apercevoir pardon c'est trop beau il y a des chaînes plein de mousse et des grosses pierres qui ressortent du sol ça me fait penser un petit peu à la forêt de Fontainebleau et le golf de Fontainebleau pour l'instant qu'est-ce que j'en pense de ce parcours tout simplement je kiffe j'adore les parcours dans les arbres vous savez que j'aime bien les arbres et là il y a quand même ce qu'il faut mine de rien et mis à part là on entend un petit peu la route au loin tout le reste du parcours est vraiment au calme on entend les oiseaux chanter il y a des petites biches qui passent sur les fairways et ça fait vraiment idyllique et bucolique je kiffe alors attention green très pontu très très pontu et glissant on va voir si la maestria au putting continue mais je vois bien les lignes sur ces green ça me semble clair allez 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 oh toi mon fils que j'observe depuis tant d'années rater des puttes et souffrir en silence je t'offre ces birdies aujourd'hui pour te récompenser de ton obstination et de ton comportement tu ne rateras donc plus aucun putte tant que tu continueras à jouer sans te plaindre mais nul doute que tu sauras tenir cet engagement oh la la mais c'est pas possible ça fait un mois et demi que je boite tout c'est trop bien alors on arrive sur le parc圧 le plus dur trou numéro 9 enfin si on trouve le plus dur selon les dires du directeur adjoint je l'ai déjà joué tout à l'heure 387 mètres en fort d'angle et gauche avec si on joue en face un coup de 180 à 200 mètres donc ça nous laisse de nouveau 180 ou 200 mètres pour intégrer en green en montée donc c'est un par 4,5 en vrai résultat là donc le seul moyen de pouvoir le toucher en deux on va dire aisément c'est de taper par dessus la forêt donc c'est ce que je vais essayer de faire avec un driver par contre vu que les arbres sont grands il faudra que je la monte très très vite donc je vais prendre un axe à peu près vers là je vais essayer de la monter très vite donc je vais mettre le petit plus haut le vent pousse à droite donc dans le pire des cas si elle rate à droite j'aurai le ferroïde disponible donc ça me va donc là je vais essayer de la mettre scotché en l'air ok je pense que c'est bien je pense que c'est parfait on verra mais j'ai vu un rebond au travers les arbres normalement c'est bon donc là vous aviez le départ qui était là-bas soit vous jouez dans le doglet comme je l'ai dit ici mais ça vous laisse un coup très 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 long et un tout en montée vers un tout petit green là-bas encaissé dans les arbres avec des bunkers très profonds etc donc vraiment un second coup extrêmement complexe soit vous faites comme j'ai fait vous tapez par-dessus la forêt bon j'ai un peu abusé avec le driver peut-être que bois 3 ça suffisait parce que là du coup je suis ici et quelques mètres de plus j'étais pendu quoi donc dans les genets mais j'ai vu le rebond depuis le départ à travers les arbres qu'il y a du pitcher ici il n'en fallait pas plus donc j'aurais pu viser plus à gauche mais j'avoue que j'ai pas trop posé voilà en tout cas je suis bien vu que je vais avoir une petite canne normalement je vais pouvoir passer par-dessus les pins en tout cas au ras sans avoir trop trop de danger on va dire on va essayer d'aller choper le green bon j'ai le 125 au drapeau j'ai un like qui est pas ouf mais je suis remonté ça va m'aider à la monter un peu je vais prendre un fer neuf et je vais essayer de taper au ras des pins qui correspond au drapeau donc c'est nickel je vais vendre vous la ramener à droite mais au moins ça va me ramener vers le milieu du green au pire allez ouais c'est bien ça je suis à début de green donc je vais avoir un pote avec le plateau mais je prends à fer 8 je le sentais pas des masses parce que je me suis dit qu'avec fer 8 je serais peut-être même si c'était peut-être plus la canne vue la montée etc avec les branches je sentais pas des masses donc j'ai préféré assurer la hauteur de la balle quitte d'être un peu court ce qui s'est passé mais comme j'ai dit je prends malheureusement je suis même pas arrivé au green mais je vais quand même la poter mais si je la chip là le souci c'est qu'avec la butte je sais pas trop comment la faire si je la fais en bas en roulant ou quoi donc j'ai préféré faire une approche enfin un coup très roulé donc coup très roulé c'est-à-dire poteur grand coup de poteur on va essayer de faire un bond de pote là ça serait cool on avance avance oh non il en manque allez bon 164 mètres légère descente vont avec plutôt mettre un coup de fer 7 là je pense le green c'est une pastille visuellement c'est assez impressionnant c'est pas un goût qui m'est très en confiance mais c'est de souper un bout de green quand même allez avance 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 c'est pas le contact de l'année mais sur le green donc c'est bien le truc c'est que je sentais pas des masses et quand en plus on verbalise le truc quand on est devant la balle on est pas serein là je me dépêche pour passer donc j'étais pas serein bon je me contente que de ma pointe qui finit sur le green même si c'était pas ouf allez 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 c'est timoré on sait également c'est gentil allez on arrive sur un par cinq magnifique de 447 mètres en forte descente et complètement en diagonale sur la gauche faire gaffe à pas aller en face il y a 230 il faut taper vraiment la lisière avec un draw dans mon cas sinon on peut jouer en face et la balle dégueule avec le dévers toute seule vers la gauche donc là je vais essayer de taper un drive lisière si possible avec une petite tendance draw ah y'en a trop je crois pas entendant de bruit elle est peut-être parfaite genre de trou faut jouer à l'ouïe on avait un petit peu trop j'ai accroché les branches mais c'est dommage avec quelques mètres de draw en moins j'étais vraiment là-bas j'avais peut-être un ferset du coup je m'en trouve avec 190 mètres mais l'axe au green quand même direct donc ça va je vais taper un coup de fer 4 et je pense que si j'ai fait terre un peu courte elle roulera de toute façon donc voilà petit coup de fer 4 tranquille il faut juste la faire partir dans l'axe ah non reste là reste là bon ça sera dans le bunker de gauche malheureusement j'ai une sortie de bunker vraiment qu'à ce bonbon là avec un sable très dur et pas beaucoup de place pour l'arrêter on va essayer de sortir un petit peu des manos c'est bon c'est quoi là ? oh vas-y commence à arrêter cette balle je crois qu'elle était parfaite c'est dégoûté dommage ça en trouve facile pour faire birdie ça fera qu'un part 136 mètres en montée montée d'une demi canne je pense donc ça va faire 141, 142 vent contre on va jouer un petit coup de fer 7 comme d'hab un green un peu en montée bien protégé pour des bunkers c'est bon j'ai plein de m'en chier là oh la la oh la la face ouverte elle est sortie à droite c'est vrai qu'il y a les vents droite gauche c'est du vent gauche droite bref de la merde alors là il est vraiment pas dingue là il faut encore sortir les manos allez face un peu ouverte on va quand même chercher le rebond sur le sol la terre des but green on va faire le taf toute seule avance et c'est la gratte ça commence à partir en cacahuète cette histoire là déjà à l'adresse au départ je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas parce que mon instinct tout simplement me faisait me lancer des signaux en mode ne joue pas t'as oublié un truc bah en fait c'était le vent donc n'étant pas à l'aise devant la balle encore une fois non seulement j'ai pas joué le coup j'ai vraiment fait un mauvais coup je pense qu'en faisant un bon coup je terminais au moins on va dire partie droite du green ou en tout cas plus proche que ça mais voilà quand votre cerveau vous envoie un truc même si vous savez pas forcément ce que c'est reprenez votre routine c'est que logiquement il y a un truc qui va pas l'instinct se trompe rarement une petite case pour passer à moins 5 au trou d'avant et là je vais devoir sauver un port pour rester à moins 4 ah non ouais je vois un droite gauche depuis l'endroit où je suis en fait ça fait un gauche droite ou alors j'ai juste fait un putt horrible j'en sais rien il y a vraiment un gauche droite premier bogue ça c'est du sapin et ça ça vaut un petit like 357 mètres par 4 assez large qui s'ouvre à droite avec l'heure de tourner un peu à gauche à la fin donc on va s'appuyer plutôt partie droite la dynamique vient de basculer là ça va plus du tout bon bah ça y est je commençais à me voir beau l'erreur classique moins 4 à l'aller je me dis bon bah ça y est c'était parti pour un moins 7 easy breezy finger and the nose tout se passait bien etc bonne dynamique tout me semblait facile et forcément on commence à avoir des petites difficultés donc la dynamique commence à changer il faut faire très attention dans ces cas là faut pas se prendre trop la tête à vouloir attraper le truc etc on reste posé de toute façon des erreurs on en fait toujours sur 18 roues si ça arrive plus tard que plus tôt bah ça finit quand même par arriver donc on reste concentré on va essayer de voir ce qui se passe derrière normalement je vais retrouver ma balle il y a beaucoup d'armes donc je suis pas sûr d'être très bien on va essayer de se dépatouiller pour sauver un port quand même allez bon la balle est là ok 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 113 bon j'ai 110 mètres par contre malheureusement je vais avoir du mal à à swinguer il y a quand même une possibilité je vais prendre un pic je vais l'écraser donc quand c'est comme ça j'essaie de trouver un endroit où je peux réussir à swinguer sans être gêné là je suis pas gêné mais je vais être gêné ensuite donc c'est quand même un peu dangereux pour mon club en mettant là je peux pas monter très haut bon on va essayer de faire comme ça tomber dessus bloquer la face de clem un peu fermée pour qu'elle tourne un peu à gauche on va essayer de se débrouiller comme ça on va essayer de se débrouiller comme ça juste de passer le bunker au carry et la laisser rouler derrière ok tourne 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 hop hop bon grine à droite ça me va très bien allez sur un malentendu on sait jamais malheureusement ça fera que un pas bon je le prends celui-là clairement donc voici une dynamique complètement mal embarquée que j'ai réussi à inverser puisque là je sauve un très bon parc il vaut comme un birdie dans mon esprit donc on va être repartis pour pour la chasse au c'est bon allez petit par 5 437 m je pense qu'il est en montée je pense qu'il faut rajouter un petit 15 20 mètres de plus finalement la distance totale bon on verra ça tout à l'heure en attendant on va essayer de mettre la mise en jeu sur la piste je peux arriver dans les bois en face donc je vais plutôt essayer de la faire terminer dans la trouée dans l'axe du fairway puisqu'il a l'air de tourner un peu à gauche et voilà on verra ce qui se passe j'ai un impact sur le driver dégoûté a fait chier bon on va se reconcentrer c'est ça de mettre les clips dans la voiturette sans mettre le capuchon vraiment c'est bon nickel toujours se reconcentrer quand un élément extérieur vient vous perturber toujours facile à dire pas facilement facile à faire et que ce soit un élément extérieur comme étant un partenaire de jeu qui vous fait déjoncter parce qu'il fait du bruit si jamais vous êtes sensible à ça une petite feuille qui tombe à côté de votre balle ou juste une pensée parasite comme les trous précédents où je n'ai pas repris ma routine justement le cerveau encore une fois il est pas bête vous envoie une petite alerte vous voyez ça comme un feu rouge arrêtez vous reprenez la routine vous avez toutes les chances de réussir votre coup si vous la reprenez donc je sais que beaucoup de joueurs ont du mal à le faire et pourtant ça sauve des ça sauvait ça sauve des cartes allez 210 mètres en montée donc là c'est clairement un coup de bois 3 puisque je pense que c'est plus du 200 quasiment du 220 je peux peut-être taper un hybride mais je vais plutôt privilégier un coup de bois 3 pour être certain d'atteindre la distance qu'il faut pour allen green il est très étroit donc là il faut remettre un bon chouette ça y est les parties devant bloc donc j'ai attendu pendant cinq minutes peut perdre du influe mais on va le retrouver reste reste oh allez derrière le green dommage je joue avec les manos là aujourd'hui je le sens qu'il y a que les bras j'ai pas de physique mais bon ça tient pour l'instant je suis un peu long c'est très beau de vue d'ici là le golf est magnifique avec les fairways bien rasé c'est cool avec les fairways tendu en mode de stade de foot j'adore je suis un peu long mais finalement pas tant que ça parce que le drapeau était au fond alors je pensais qu'il était plutôt début je pourrais la chipper mais c'est en grosse descente donc je vais plutôt mettre un petit coup de putter à laisser glisser tout seul on va essayer de se mettre d'honnez pour birdie donc quand c'est comme ça moi ce que je fais c'est que j'imagine la vitesse à laquelle la balle va arriver sur le green c'est à dire peu de vitesse là puisque c'est vraiment décente et ensuite je vais scinder le putte en deux et je vais imaginer un premier putte jusqu'à l'arrivée de la balle sur le green et ensuite la laisser glisser tout seul en fait donc j'essaie d'imaginer la vitesse à laquelle j'ai envie de la mettre sur le green et je me focus uniquement sur les deux premiers mètres donc jusqu'à l'arrivée du green ensuite elle va faire le tough toute seule avec la pente donc là vraiment je vais me focusser sur un point qui va être à peu près ici et je vais imaginer d'ici une certaine vitesse pour que la balle fasse le tough en l'occurrence peu de vitesse et je vais viser ce point là et je ne vais quasiment jamais regarder vraiment le drapeau je vais faire des allers-retours entre le point devant le drapeau une ou deux fois et ensuite je vais vraiment regarder mon dernier regard à l'endroit où je veux que ma balle arrive et ensuite je vais laisser tout simplement comme j'ai dit la balle glisser tout seul vraiment c'est bien stop 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 c'est très en pente bonjour bon j'avais dit quoi on remet la marche en avant leur dit on n'y a pas de panneau départ donc je connais pas distance du trou mais je crois qu'il fait un peu moins de un peu moins de 300 mètres ou un peu à peine plus en tout cas avant avec enfin je vais essayer de mettre un maouache direction du green ne me rapprocher du green c'est assez large donc c'est bénef bon heureusement j'ai accroché le haut des branches sur la mise en jeu je pense que si elle était partie un peu plus haute elle accrochait pas elle passait tout mais c'est pas très bien contacté quand même j'espère qu'elle est quand même passé au niveau des fois qu'elle a passé des bois quoi et dans ce cas là je serai pas si mal apparemment c'est le plus facile du parcours ce serait qu'on de faire un boogie sur ce trou là j'ai tendance quand même à les sortir à gauche au niveau du driver depuis quelques jours enfin depuis hier en fait puisque j'ai joué hier au golf du champ de bataille j'ai un peu de mal avec ce nom et elle me sort quand même assez souvent à gauche donc c'est un peu relou mais bon c'est comme ça ah c'est bon elle est passée nickel je m'en sors bien c'est dommage parce qu'elle a un bon drive là je pense que j'étais vraiment pas loin du green voir sur le green mais bon encore faire birdie prendre la distance 71 m j'ai plutôt un bon lie on n'est pas crête les branches vont peut-être me gêner un petit peu il y a des branches au dessus là mais on va essayer de dire que non on va y croire maintenant juste du dosage mais je pensais jamais qu'elle allait s'arrêter vu que le green a l'air d'être en pente en plus vu mon contact de mont voilà quoi mais les greens sont mous donc elle finit un peu court mais ça peut se rentrer 4 mètres en descente là il y a le grain plutôt avec pour ça que le green est un peu brillant le cercle l'air pousse plutôt dans le sens de la pente quasiment tout le temps c'est comme ça donc c'est les greens qui ont du grain c'est pas le cas de tous les greens résultat avec le grain elle va vraiment rouler fort en plus il y a du vent qui pousse dans le sens de la pente donc là c'est vraiment au niveau du toucher vu que ça soit d'être fin je vais relâcher un peu les mains sur le grip je vais le tenir vraiment doucement tout doucement juste pour se servir en fait me servir de l'inertie du club et du poids de la tête du club pour vraiment faire un toucher doux quoi la pression des mains sur le grip habituellement en montée ça va être du 6 ou du 7 sur 10 peut-être du soir entre du 5 et du 7 sur 10 là je suis à 3 3 ennemis jamais jamais parce que j'ai je commence à plus voir les lignes alors qu'au début c'était facile et là plus le parcours et plus la partie avance plus je commence à rien comprendre aux lignes de poète bon je remets pas beaucoup de temps à les regarder certes mais ça m'a paraissé logique depuis le début et là c'est plus du tout le cas en plus le vent se lève grave on va essayer de tenir le score quand même en 352 mètres dog leg droit assez marqué il ya 190 pour aller en face tout droit 230 pour aller à la lisière en face à gauche là bas en face de nouveau mais la lisière des arbres de gauche donc faut vraiment que je la shape en drôle il n'y a pas le choix quand même tapé driver c'est un coup de rêve qui va à longueur d'un coup d'hybride mais au moins il y avait l'effet j'en vais une parce que ça elle me reste dans les mains tellement elle est dégueu la première était mieux allez 144 mètres après ce drive magnifique de 210 mètres et je vais taper du coup à 144 il y a ça va la hauteur à gauche ça se rentre moi j'ai un pote en sévère pente gauche droite pour voir qu'elle passe à peu près par là je pense moi je me focus sur le point de cassure on va dire l'endroit où la balle va commencer à vraiment bifurquer je vais me focaliser mentalement et visuellement sur cet endroit là pour la faire passer ici ensuite elle va tourner sachant que si elle passe là elle va tourner elle va terminer là carrément au moins que j'atteigne cet emplacement là pour qu'elle commence à tourner vers le trou parce que non seulement c'est en gauche droite mais en plus ça fait une espèce de cuvette ici allez 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 oh j'y ai trop cru quoi dommage allez ça fait un bon 4 quand même bon 133 mètres sur ce part 3 assez scénique on est bloqué par la butte derrière les bois donc on sent pas le vent mais je sais qu'il est normalement avec et plutôt avec gauche droite c'est ça je vais mettre un petit coup de fer neuf ça devrait largement suffire limite un pitch mais début de la partie je les tape tout en mode smooth tranquille et donc on va rester sur cette dynamique là et rester sur un fer neuf on faisait 4-5 mètres à gauche du drapeau pour laisser revenir tranquillement avec le vent bon désolé la batterie s'est arrêté vraiment au pire des moments je pensais que ce serait suffisant pour prendre le coup mais j'ai quand même tapé la balle vous l'avez vu vous avez juste pas vu la fin de la trajectoire donc là commence à prendre le vent mais vu que j'ai fait un draw et que le vent était un peu gauche droite finalement elle a fini un petit peu courte donc elle est juste avant green ou peut-être juste début de green on va voir mais bon en tout cas j'ai un j'ai un pote ça c'est sûr relativement le monde pour faire birdie mais encore une fois sait-on jamais j'ai rentré difficile en début de partie pourquoi pas de nouveau en fin de partie les potes pour birdie à 6 7 mètres il en fallait pas moins je vais faire n'importe quoi là allez un petit port 4 pour terminer pour la placer dans le dog leg à peu près aux alentours de 210 mètres max beaucoup de vent là je vais prendre un poids de moi je vais essayer de la faire un peu sting or is it il y a beaucoup beaucoup de vent ok ça devrait être bon allez 130 mètres pour terminer avec petit green remonté de nouveau comme quasiment depuis le début de la partie cette fois ci j'ai pas de bêtises j'ai dit qu'avant rencontre gauche droite on va mettre un petit coup de fer 7 un peu comme le trop enfin le 2-3 avant avec le fer 6 dans le même délire c'est horrible oh non c'est un très mauvais dernier coup ça purée allez petite sortie de bunker compliquée pour terminer sable dur peu de place pour l'arrêter tout ce qu'on aime là faut que je fasse tomber dans le raf devant pour qu'elle s'arrête clairement je vais faire un grand swing étonnamment mais tout lent juste comme ça avec le poids du club ça devrait suffire ah putain elle a rebondi bon après elle a un peu spiné du coup donc ça va bon la météo s'est complètement trompé j'ai pris ma routine là j'ai fait attention je voulais absolument rentrer spot là bon ben petit 4 en sous c'est cool c'est bien que je termine maintenant parce que ça commence à être la tempête j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre un like si tel est le cas ça ferait bien plaisir dites moi en commentaire si vous connaissez le view golf du château de rochefort si vous aimez ce parcours en tout cas moi j'ai vraiment adoré parcours dans les bois magnifique clairement du début à la fin et puis voilà donc dites moi en commentaire je me ferai un plaisir un plaisir de vous répondre comme d'hab pour ce si ce n'est pas encore déjà le cas abonnez vous activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos je vous dis à très bientôt